Ministère, voir mon sauveur face à face. Quant à nous, nous attendons la cité aux fondations éternelles. La cité conçue et construite par Dieu. Bien-aimés frères dans la foi, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous amener ce matin. Le sixième message de la série préparation pour le jour éternel. Le message que nous avons pour vous s'intitule « N'abandonnons pas notre assemblée ». Et le verset qui ferait l'objet de notre méditation se trouve dans le livre des Hébreux, le chapitre 10, le verset 25, là où nous lisons. « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Nous donnons toute la gloire qui t'est due dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ pour la grâce que tu nous fais de venir devant ta parole, afin que nous soyons instruits à salut. Seigneur, parle-nous, instruis-nous, afin que nous puissions nous préparer pour le prochain retour, de notre Seigneur Jésus-Christ. En son Saint et Puissant, nous nous avons prié. Amen. Le mot « assemblée » dans la langue originale grecque « épisynagogien » signifie « se mettre ensemble » ou simplement « une assemblée de croyants ». Rappelons que l'Église primitive était extrêmement flexible quant au lieu et à la manière de partager sa foi. Les premiers chrétiens suivaient ou donnaient des discours à la synagogue quand l'occasion leur était propice. Mais ils se rassemblaient souvent dans les maisons, en petits groupes, pour s'encourager. Nous allons essayer de mettre le verset de cette étude dans son contexte historique pour comprendre le message que l'auteur du livre des Hébreux voudrait nous donner. Un grand nombre de disciples avaient survécu à la résurrection de Jésus-Christ et à son ascension. Jésus-Christ leur avait promis qu'ils reviendraient juste comme les disciples l'ont vu partir. Alors ces disciples, retournant à Jérusalem, épris de joie, n'arrivaient plus à garder le silence, n'arrivaient pas à contenir leur joie car l'évangile de l'immortalité était trop beau pour être vrai. Bien qu'ils commencèrent par subir des persécutions de la part des chefs de la synagogue, ils refusèrent de se taire. Dans leurs difficultés, ils se rassemblaient dans les maisons en petits groupes pour les réunions de prière, les réunions de communion fraternelle du soir, les veillées de prière, les réunions improvisées d'évangélisation, les réunions d'études spéciales. Dans ces petits groupes, il leur était possible de changer de point de vue et d'avoir des discussions éclairées entre eux. Il n'y avait pas de séparation artificielle entre un prédicateur et ses auditeurs. Ces petits groupes informels de maisons rendaient l'atmosphère détendue et pleine d'hospitalité. Ces rassemblements en petits groupes de maisons étaient ainsi une partie très importante de l'église du Nouveau Testament. La maison de Jason à Thessalonique, celle de Tite-Justus à Corinthe, celle de Philippe à Césarée, et bien d'autres disciples étaient utilisés comme des assemblées d'encouragement dans l'espérance du retour de Jésus-Christ. Ces assemblées servaient à mettre les croyants dans les conditions nécessaires et favorables pour leur préparation au retour très proche de Jésus-Christ qu'ils ont vu partir. Ils étaient prêts à prier les uns pour les autres jusqu'au lendemain. Ils étaient prêts à défendre le message du salut en Jésus-Christ au prix de leur vie. Leur vie de foi et d'amour influençait positivement leur communauté et attirait la curiosité de ceux qui n'avaient pas encore reçu l'évangile du salut. Le christianisme était avant tout un mouvement laïque dans lequel hommes et femmes étaient engagés de façon égale. Et par le biais de ces assemblées de maisons, ces croyants cherchaient désespérément le salut des non-sauvés, s'envoyaient des lettres pour s'encourager mutuellement en période de persécution. Mais certains d'entre eux, à cause de la persécution difficile, commencèrent par abandonner les assemblées dans lesquelles ils devaient trouver encouragement et force spirituelle. Les synagogues, quant à elles, servaient souvent à donner des discours sur la foi et étaient utilisés pour atteindre les juifs non convertis au christianisme. Le verset de base de cette étude nous donne ainsi le but et la raison principale pour laquelle les chrétiens du temps des apôtres ne devaient pas abandonner leurs assemblées. Le but de ces assemblées était d'encourager mutuellement les membres et de s'attiser pour vivre une vie de sanctification et de se préparer activement pour le retour très proche de Jésus-Christ. Bien-aimés frères dans la foi, en Jésus-Christ, si notre assemblée de foi n'est pas dans son rôle actif d'encouragement pour une vie de sanctification de ses membres, si notre assemblée de foi n'est pas dans son rôle actif d'encouragement pour une vie de prière et d'études sérieuses de la parole de Dieu et de l'évangélisation, si notre assemblée de foi n'est pas dans son rôle actif d'encouragement de l'amour fraternel et d'une vie de préparation sérieuse spirituelle de ses membres pour le retour de Jésus-Christ, cette assemblée de foi ne joue pas son rôle. Paul demande aux chrétiens de ne pas abandonner leurs assemblées car les assemblées de l'église primitive étaient très intentionnelles pour équiper, encourager, raviver la foi dans l'espérance et la sanctification en vue de préparer les croyants pour le retour de leur sauveur. Nous voulons terminer ce message en disant alors ceci. Chers frères et sœurs en Christ, le salut est personnel. Le salut est individuel comme on peut le voir dans la parabole des dix vierges. L'heure dans laquelle nous sommes en train de vivre aujourd'hui est critique pour notre salut. Il y a trop de signes qui parlent du retour très proche du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Il est temps de faire violence pour rentrer dans le royaume des cieux. Il est l'heure de travailler. Il est l'heure de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Bien aimé, le temps est court. Nous devons sérieusement préparer notre temple à rencontrer Jésus-Christ. Et souvenons-nous que seule la présence de Jésus-Christ en nous nous permettra de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ venant dans la gloire. Les questions que nous voulons poser pour terminer ce message, les voici. Reçois-tu la nourriture nécessaire qui doit te permettre de te préparer sérieusement pour rencontrer Jésus-Christ ? Es-tu dans les conditions nécessaires qui te permettront de voir Jésus-Christ face à face ce jour-là ? Es-tu dans une communauté de foi qui te permet d'être remplie du Saint-Esprit pour rencontrer ton Sauveur et Maître ? Es-tu encouragé dans ton assemblée à vivre une vie de sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur ? Si oui, alors n'abandonne pas ton assemblée, car Jésus-Christ est à la porte. Que Dieu nous donne la sagesse pour sauver nos âmes, car le temps du retour de notre Seigneur est accompli. Maranatha Jusqu'au prochain message, ayons les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Voici, il vient bientôt. Cher ami, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Fréquence